Abordons la question des qualités et des défauts. Il s'agit là de la question tarte à la crème des concours, mais pas seulement des concours infirmiers, de tous les concours administratifs, mais également des entretiens de recrutement en école de commerce ou pour telle ou telle entreprise. En effet, 9 fois sur 10, lorsqu'une personne est amenée à sélectionner, à recruter, et bien à un moment donné, elle dit quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités. Et l'on trouve sur le marché de la formation des formateurs, des conseils, des coachs qui vous indiqueront cette méthode, à savoir, il faut toujours dire tel ou tel défaut, mais qui transformé, et bien, correspondent à des qualités. Alors, exemple. Monsieur, quel est votre défaut ? Je réfléchis, je suis très, très, très méticuleux, alexé, très tatillon, mais au fond, c'est aussi une qualité. Bien. Ce truc, cette méthode est connue par tous les recruteurs. En ce qui me concerne, cela n'a pas un grand effet, car on sent que tout est appris, on sent que ses qualités sont choisies, et que cette, je dirais, pirouette, qui consiste à transformer le défaut en qualité, ou la qualité en défaut, et bien, c'est du surfait, c'est de la prise. Donc, vous pourrez convaincre un jury de piètre qualité, mais un jury professionnel ne sera pas sensible à cet argument. Alors, ce que je vous conseille, puisque vous avez forcément, et vous serez forcément confrontés à cette question, je vous conseille d'aller sur notre site internet, et dans une rubrique, nous avons listé tous les défauts possibles, toutes les qualités possibles, et vous pourrez alors vous reconnaître. Vous pouvez également demander à vos amis, à votre famille. Cependant, si vous êtes totalement désordonné, si vous n'avez pas le sens de la rigueur, véritablement, n'est-ce pas ? Et bien, vous l'avez compris, il est inutile de dire que vous avez ce défaut à un jury. Donc, il faut être stratégique, et ne pas se suicider, se faire harakiri, en disant que vous avez tel ou tel défaut qui est totalement prohibé dans le cas d'une profession comme celle d'infirmier. Bien. Donc, essayez de faire un point sur vous-même, la pirouette qui consiste à transformer le défaut en qualité, faites-le si vous en avez envie, mais personnellement, cet argument n'aura vraiment pas du tout de poids. Je vous remercie.